On acclame Jésus Christ, gloire à Dieu, en ce jour du dimanche de la résurrection, le thème du message est « Qui roulera la pierre ? » Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir, internautes dans le monde entier, vous n'êtes pas des internautes, mais vous êtes les enfants partout le monde entier. Nous vous souhaitons les bienvenus, comme nous souhaitons les bienvenus à vous, tout ce qui est présent ici à la tente. Et ils ont dit « Qui roulera la pierre ? » Et elles dirent « Qui roulera la pierre ? » Bien-aimés, l'oubli, L'oubli, bring disappointment and failure in the lives of the believers. Fait venir la déception et l'échec dans l'habit des croyants. L'oubli est un poison très, très bénimeux qui peut détruire l'avenir du croyant. Le deuxième démon à combattre, ou le deuxième démon de qui il faut craindre, après la tentation, le péché et la tentation, c'est l'oubli. La plus grande arme, l'arme la plus destructive, je pourrais appeler ça le A4-47. Aujourd'hui, il y a des armes plus dangereuses que le A4-47 qu'on appelle les Kalashnikovs. Mais cette arme-là, qu'elle a la plus dangereuse à craindre, c'est l'oubli. Ça détruit. Ça amène à perdre le manque de se concentrer, le manque de concentration. Ça ralentit le progrès. Et ça amène le but de Dieu à être difficilement accompli dans l'habit d'un croyant. Parce que la chute de l'homme dans le jardin d'Eden est venue de par l'oubli. Voilà pourquoi, en tant qu'être humain, en tant que croyant, nous devrons avoir peur de ce mot, de ce terme qu'on appelle l'oubli. C'est ce qui a permis à Marie-Madeleine et les autres femmes qui étaient disciples de Jésus. Le dimanche matin, après la Pâques. La Bible dit le premier jour de la semaine. Donc le premier jour, ce n'est pas dimanche. Le premier jour n'est pas le lundi, mais le premier jour commence dimanche. Donc on commence dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, c'est la fin de la semaine. Hallelujah. Friday, ça s'arrête là. Saturday, c'est quelque chose d'autre. C'est-à-dire le jour du sabbat. Donc le jour du sabbat était le samedi. Et c'est pourquoi les juifs, ceux qui pratiquent le judaïsme et les autres personnes, ils worshipent le samedi. Voilà pourquoi les judaïstes, ceux qui pratiquent le judaïsme, adorent le samedi. Mais nous les chrétiens, nous ne suivons pas cette religion, nous ne suivons pas cette manière d'adorer, qui est le samedi, qui est le judaïsme. Mais nous, c'est les dimanche, parce que c'est ce jour-là que Christ est resté, c'est ce jour qui a été boulot. Donc Christ est venu pour apporter une nouvelle vie. Donc Christ est venu pour apporter une nouvelle vie. L'ancienne vie est morte. Et Christ est venu en tant qu'espoir d'une nouvelle vie. Donc un jour spécial doit être choisi, c'est-à-dire le premier jour de la semaine doit être choisi pour la tribu enterrement. Donc la Bible dit qu'après le sabbat, c'est-à-dire après samedi, la Bible dit que les femmes ont pris des épices. Donc pendant qu'elles allaient mettre du parfum, entretenir le cadavre, le corps de Jésus-Christ. Et l'inquiétude, la grande question était, qui roulera la pierre pour nous? Mais pourquoi cette question? La force des femmes est petite. Le pouvoir des femmes est petit. Elles étaient nombreuses, mais même si elles se mettaient ensemble pour essayer de roulir la pierre, ce serait impossible. Donc ils ont dit, mais qui sera l'homme fort, le costaud qui sera avec nous pour rouler la pierre? Tant que la pierre n'est pas roulée, nous ne pouvons pas entrer dans la tombe pour entretenir le corps. Tant que la pierre n'est pas ôtée, Nous ne pouvons pas voir le corps de Jésus-Christ. Donc nous avons un obstacle. Et qui optera cet obstacle? Et voici la question que tout chrétien, à un certain point de la vie, se pose. Lorsque le croyant se trouve devant une situation, quelque chose, qui est au-dessus de la mesure normale. Parce que selon ces écritures, Il va y avoir un temps dans la vie, Que tu aimes Jésus, Que tu n'aimes pas Jésus, Ou les choses qui sont plus puissantes que toi vont se présenter devant toi. Elles connaissaient Jésus-Christ, Elles ont marché avec Jésus, Mais elles ont une limite devant elles. Et elles se sont oubliées, Que la venue de Jésus dans leur vie, La venue de Jésus dans leur chair, La venue de Jésus dans leur marche, La venue de Jésus dans leur manière de faire, Et telle de gérer des choses qu'elles ne pouvaient pas elles-mêmes gérer. Et telle de gérer des choses qu'elles ne pouvaient pas elles-mêmes traiter. Tout ce que tout homme qui se trouve en Christ, Ne peut pas faire d'elles-mêmes, Ne peut pas faire de sa propre force, Cela signifie que Jésus dans leur vie en tant que partenaire, Doit prendre soin de cette chose, Mais Jésus ne peut pas le faire, S'il y a l'oubli, Jésus, Se tiendra là, En train de regarder, Parce que sachant que si tu as oublié, C'est ce que tu peux faire de toi-même. Mais si tu te souviens, Que ta marche avec Christ, Comme les femmes, C'est que tout ce qu'il y a au-dessus de leur force, C'est ce qu'elles ne peuvent pas porter, C'est ce qu'elles ne peuvent pas enlever, C'est ce qu'elles ne peuvent pas faire, C'est là où elles ne peuvent pas entrer, Elles ne savent pas que Jésus est là, Pour réussir cela pour eux. Donc pendant qu'elles se posaient la question, Dieu lui-même, Est allé devant eux, Parce que d'habitude, Elles sont allés très tôt, Avant que le soleil ne se lève, Donc Jésus lui-même, L'Esprit a ôté la pierre, Donc avant qu'elles ne le sachent, À cause de leur oubli, Quand elles sont arrivées là-bas, La pierre même était déjà roulée, Et cette résurrection, Dans cette résurrection, Tout ce que tu te poses, Des questions là-dessus, Que ta force ne peut pas réussir, Que tes contacts ne peuvent pas réussir, Tu ne connais personne au haut sommet de l'État, Tu ne connais personne dans ce que tu fais, Tu n'as aucune relation, Mais ton oubli, Peut être ôté, Si seulement tu peux te rappeler, Que Jésus dans ta vie, C'est de traiter de telles choses, En ta pavère, Donc lorsque deux personnes marchent, Deux personnes marchent, La marche, De porter quelque chose, D'une manière ou d'une autre, Ce que vous allez porter, Jésus ne va pas le porter à votre place, Jésus prend des choses, Que vous ne pouvez pas porter, Ce que tu peux prendre, Jésus ne le prendra pas pour toi, Il est là dans ta vie, Dans cette résurrection, A partir de cette résurrection, Si tu es informé que, Tu dois savoir que Jésus dans ta vie, Dans ta vie, C'est que tout ce que tu ne peux pas faire, De toi-même, Là où ta main ne peut pas arriver, Là où tu ne peux pas aller, Là où si tu frappes, Personne ne t'ouvrira, Tu as besoin de Jésus dans ta vie, Jésus est avec toi, Il est là dans le but d'ouvrir, Ce que tu ne peux pas ouvrir de toi-même, Si tu frappes, Si lui frappe, Ça sera ouvert, Ce que tu ne peux pas porter, Lui le porte à ta place, Ce que tu ne veux pas enlever, Il peut l'enlever, Dans les croyants, Vous n'êtes pas seul, Vous vous voyez seul, À cause de l'oubli, L'oubli t'a volé, Et l'oubli est le plus grand démon, Dans notre vie, Mais souvenez-vous, Que Christ en toi, Ça signifie qu'il y a la gloire, Hallelujah, Mais tu ne peux pas porter la gloire, Mais tu ne peux pas porter la gloire de toi-même, Mais la présence de Christ en toi, C'est ce qui sera l'habit de gloire sur toi, Donc avant qu'ils ne soient formés, Dieu lui-même avait ôté, Avaient pris soin de ce qu'il ne pouvait pas faire, Donc à part d'aujourd'hui, Dieu prendra soin, Dans ma vie, Dans ta vie, Dans l'église, Dans ta situation, Dans tes finances, Ce que toi-même, Tu ne peux pas réussir, Tu ne peux pas faire, Dieu le fera, Jésus le fera, Mais il y a une chose, Tu dois te rappeler, Tu as une chose dont tu dois te rappeler, Souviens-toi que Jésus est là pour ça, Donc tu dois cesser de te poser des questions, Au lieu de te poser des questions, Dis plutôt Père, Porte ceci, Gloire à Dieu, Les femmes devraient dire, Oh Père, Nous allons ton nom, Alors, Que tu hantes la pierre pour nous, Afin que nous ayons accès, A ce que nous voulons faire, À un certain point, Dans la vie de l'être humain, Il y a des états comme ça, Mais quand vous regardez la grosseur, La grandeur, Combien de fois, L'obstacle est immense, Tu regardes à gauche à droite, Et il n'y a rien, Comme solution, Que tu sais très bien, Que ça peut sortir de la connaissance que tu as, Amen, Acclame bien, Au lieu de dire, Est-ce que je peux le faire, Au lieu de douter, Ta parole doit être Jésus, C'est pourquoi, Je marche, Et tu marches avec moi, Maintenant, C'est à ton tour, Porte ceci, Maintenant, C'est ton tour, Que tu ordres cela de ma vie, Afin que je progresse, Et cette parole, Cette phrase, Coute ce que tu vas dire, Dois lui donner, Le mandat, La licence d'agir dans ta vie, Parce que Jésus, Est ton partenaire, Comme il était le partenaire, De ces femmes, Donc avant que ces femmes, Arrives là-bas, C'était déjà parti, Elles sont rentrées dans la tombe, Et elles n'ont pas pu trouver, Le corps de Jésus, Elles n'ont pas trouvé, Le corps de Jésus, Et tu ne trouveras pas le corps, A chaque fois que tu sais, Jésus là où il n'est pas, Tu ne peux pas trouver, Jésus à cet endroit, Amen, Acclame bien, Jésus, Est partout, Mais ce n'est pas partout, Que tu vas trouver Jésus, C'est une grande phrase, Que je dis, Christ le Seigneur, Est partout, Il est omnipotent, Omniprésent, Il est partout, Mais ce n'est pas à tout endroit, Que tu le retrouves, Que tu le retrouves, Elles savaient que Jésus est partout, Voilà pourquoi elles s'envoient à cet endroit, A cet endroit, Pour retrouver Jésus, Mais à leur grande surprise, Elles n'ont pas pu trouver Jésus, Donc elles étaient perplesses, Elles étaient confuses, Elles étaient embêtées, Elles étaient dans la confusion, Elles étaient vraiment, Carrément, Elles étaient frustrées, Déçus, Qu'un a volé notre Seigneur, La personne a volé le corps de Jésus Christ, Ils ont volé le corps de Jésus Christ, Ça c'était leur déception, Pourquoi ? Parce qu'elles sont allées à cet endroit, Où Jésus ne se trouvait pas, Donc il y a des endroits, Jésus ne se trouve pas à cet endroit, Ça peut ressembler à Jésus Christ, Mais Jésus ne se trouve pas là, Et tu ne peux pas retrouver Jésus, Donc à la fin, Lorsque tu mourras, Tu seras déçu, Mais j'ai cru qu'il était là-bas, Voilà pourquoi je suis allé à cet endroit, À ma grand surprise, Voilà pourquoi il dit au dernier jour, Même des prédicateurs diront, J'ai chassé des démons en nom, Et il dira, Je ne t'ai jamais connu, Jamais connu, Et il dira aux gens, Je ne vous ai jamais connus, Donc en tant que croyant, Vous devriez avoir du discernement, Par la lumière de la parole des yeux, De par l'oubli, Ils n'ont pas pu se référer aux saints et critiques, À sauf fois que tu ne peux pas te référer aux saints et critiques, Tu te retrouveras à un endroit où Jésus ne se trouve pas, Parce que les saints et critiques disent, Et que trois jours après, Il résistera des mots, Et les trois jours sont arrivés, Et elles s'en vont là-bas, Elles ne devraient pas se rendre à cet endroit, Elles devraient se retrouver plutôt là où elles allaient le rencontrer, Donc dans leur tourment, Dans leur embêtement, Deux anges ont apparu, Y compris Jésus, Amen, Les deux là, Un était Jésus Christ, Et les regardait, Il dit, Mais qu'est-ce que vous cherchez, Nous cherchons Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Il était surpris, De les voir en train de chercher Jésus, En ce moment précis, Donc si nous allons où Jésus ne se trouve pas, Nous serons déçus, Et Dieu aussi sera déçus, Donc il était choqué, De voir qu'elles sont en train de chercher Jésus à cet endroit, Et elles aussi, Elles étaient surpris, Que Jésus ne se trouve pas à cet endroit, Donc qu'est-ce que se passe là, Mais cet homme n'est pas ici, Vous-même, Vous venez le constater, Vous voyez, Il ne se trouve pas ici, Il a ressuscité, Amen, Il est allé, Amen, A l'endroit, Où il vous a dit, Que vous le retrouverez, Est-ce que vous voyez, Applaudissements, C'est sûr, Vous voyez que rien n'est fait par Dieu, Sans se référer à la parole de Dieu, Et à cause du manque d'oublier, Et l'accrochement constant à la parole de Dieu, Tenir ferme dans la parole, Être dans la parole, Elles sont disposées, À être enlevées, Par l'oubli, Dans l'ordre du Seigneur, Et Jésus, Les deux hommes, Leur ont dit, Que cet homme n'est pas ici, Il est ressuscité, Il est allé là, Où il vous a promis qu'il sera, Être, Il n'a pas promis, Qu'au troisième jour, Vous venez me trouver ici, Au cimetière, Voilà pourquoi vous êtes venus, Et vous ne l'avez pas trouvé à l'attente, Hallelujah, Il y a quelque chose que Docteur Luc, Qui n'a pas rencontré Jésus, Qui n'a pas mangé avec Jésus, Mais en tant que médecin, Par ses recherches, Et la révélation qu'il a reçue, Il a ajouté, Luc 24, verset 3, Voyons quelque chose rapidement, Luc chapitre 24, verset 3 au verset 8, Le verset 3, Et étant entrée, Elle ne trouva pas le corps du Seigneur Jésus, Ils ne trouva pas le corps, Ils n'ont pas pu trouver le corps, Et elles ne trouveront jamais le corps, À cet endroit, Comme elle ne savait que penser de cela, Voici, Deux hommes leur apparaient, En habit resplendissant, Saisis de frayeur, Elles baissaient leur visage contre terre, Mais il leur dit, Pourquoi j'ai chez vous, Parmi les morts, Celui qui est vivant, Il n'est pas... Can you see what Dr. Luke has added? Vous voyez ce que Dr. Luke a ajouté? Yes, read the English for us. Luke chapter 24, verset 3-8, But when they went inside, They did not find the body of the Lord Jesus. While they were perplexed, And wondering about this, Suddenly, Two men in dazzling clothing, Stood near them, And as the women were terrified, And were bowing their heads to the ground, The men said to them, Why are you looking for the living one among the dead? Why are you looking for the living one among the dead? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? You are looking for the living one among the dead? You are looking for the living one among the dead? And that is the problem of our church is today. And what is the problem of our church is today? The problem of the church today, The church is looking for Jesus where he is not. C'est que l'église cherche Jésus là où il ne se trouve pas. We say we have Jesus. We say we have Jesus. We don't look for him where to find him. And we don't look for him where to find him. And we don't look for him where to find him. And without doubt, In our days we have added something. 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 What we add is that anytime we are looking for something. Ce que nous avons ajouté, C'est qu'à chaque fois que nous cherchons quelque chose. And we cannot have that thing. And que nous n'avons pas cette chose. It means it is our family people who have heard it. Cela signifie que c'est les membres de nos familles qui l'ont retenue. Ou bien les fantômes dans nos familles l'ont retenue. Ou le fétis dans nos familles l'ont retenue. Notre tante a retenue. Donc nous menons une vie d'accusation. Parce que nous croyons que Jésus, Nous le connaissons alors que nous ne le connaissons pas. Il dit, mais pourquoi cherchez-vous quelqu'un là où il ne se trouve pas? Pourquoi tu cherches ta bénédiction dans la main des sorciers? Pourquoi tu cherches ta bénédiction dans la main de la malédiction ancestrale? Pourquoi tu cherches ton progrès dans la main d'un être humain? Ou bien d'une montagne. Pourquoi tu dépends des choses qui ne sont pas Jésus? Ta vie, c'est la malédiction ancestrale. Ta vie, c'est les démons, les sorciers, les sorciers. Ta vie, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ça, c'est le genre de vie que tu mènes. Tu cherches Jésus là où il ne se trouve pas. Si tu dis que tu cherches Jésus Christ, Et que tu attends quelque chose que ça ne vient pas, C'est du ciel que tu recherches cette chose. Jésus n'est pas dans la malédiction de ta famille. Jésus n'est pas dans le fêté de ta famille. Jésus ne se trouve pas avec ceux que tu prétends voir comme des sorciers. Là où les chrétiens cherchent Jésus, Jésus ne se trouve pas à cet endroit. Et si tu me vois en Jésus, Va auprès de lui. Si ta vie ne progresse pas, Ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait. Prostène-toi et appelle-le. C'est seulement dans sa main que tu retrouveras ce qui est bon. Amen. Acclame bien. Donc l'église dépend de quelque chose qui est faux. Les chrétiens sont remplis d'accusations. Ça n'a pas marché, c'est telle personne qui l'a fait. C'est la faute à telle. C'est celui-là qui l'a fait. Les chrétiens ne vont jamais s'asseoir. Ils disent, Jésus dans ma vie, Je dois le consulter. Lui seul Peut me permettre d'avancer. Comment tu peux imaginer que la bénédiction qui vient de la main de Dieu Peut se retrouver dans la main des fétiches, des idôles ? Comment tu peux imaginer que la bénédiction que Dieu se donne Peut se retrouver dans la main des sorciers ? Que tu dois tuer cette personne avant de l'avoir. Tu dois chasser cette personne avant de l'avoir. Toi, un être humain. Est-ce que tu peux donner ton héritage ? Quelque chose qui est précieux à tes yeux. A quelqu'un qui est rebelle contre toi. Est-ce que tu peux lui donner ça ? Et comment peut-il donner ce qui est bon pour toi A quelqu'un qui est rebelle contre toi ? Mais pourquoi Dieu peut-il donner quelque chose de bon ? La bénédiction aux montagnes, aux sorciers, aux fleurs et consorts ? Car à chaque fois qu'ils te trouvent dans les limites À chaque fois qu'ils te trouvent dans les limites À chaque fois qu'ils trouvent dans un blocage Il faut aller vers eux pour dire j'ai besoin de ma chose, donnez-moi Et c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui À chaque fois qu'il y a un obstacle, il y a un blocage dans leur vie Comme ce qui se passe dans la vie de Marie-Madre et les autres femmes C'est Kodjo qui a fait ça Il a aimé l'esprit mauvais en lui Il est assis dessus Comment tu peux avoir une telle imagination ? À chaque fois que nous faisons une telle chose dans l'église Nous sommes en train de chercher Jésus là où il ne se trouve pas Jésus n'est pas dans les fétiches Jésus n'est pas dans les montagnes Jésus n'est pas dans nos fétiches Jésus n'est pas dans nos parents Jésus n'est pas dans les parents Alléluia Mais Jésus Habit Demain au ciel Et vit en toi Donc l'obstacle En compte de l'oubli Ne doit pas t'amener A regarder ailleurs Parce que ça ne vient de nulle part Personne ne l'a pris Tout ce qui appartient à Dieu Et souvent tu ne vois pas ça dans ta vie C'est Dieu même qui a pris cette chose Acclame Jésus La paix La prospérité La vie La promotion Des belles choses Qu'est-ce que tu veux voir Que tu ne vois pas Ce n'est pas un être humain qui l'a pris Ces choses appartiennent à Dieu C'est Dieu qui a pris ces choses Va plaider Et il te le redonnera Amen Acclame Jésus Donc on demande des résurrections Ces choses ont été rappelées Premièrement tu dois te souvenir Il faut te souvenir Le souvenir Le souvenir ne doit jamais te quitter À cent fois que tu ne te souviens pas Et que tu oublies Tu seras maudit Tu seras maudit Tu seras détruit Hallelujah Dans la résurrection Le sens de la résurrection Premièrement c'est le rappel Le souvenir Le souvenir Le souvenir Le souvenir Et donc jette-lui de toi ton doute Ton doute Ton doute est quoi ? Ton oubli Et tu dois te rappeler Hallelujah De deux Je suis en train de te montrer le sens de la résurrection De Jésus Christ C'est pour que tout soul Qui est au-dessus de ta force De tes limites Tu dois lui laisser ça En lui disant Que toi-même tu ne peux pas le faire Alors qu'il le fasse pour toi Ça c'est la deuxième chose à prendre de la résurrection Hallelujah La troisième chose C'est que Tes yeux Dois se fixer sur le Seigneur Tu dois croire seulement qu'en Jésus Et ne jamais oublier sa parole Et ne jamais oublier sa parole Et quatre Si tu as péché Tu dois reconnaître que tu as péché Et tu dois humilier ton cœur Et revenir Et il te pardonnera Amen Acclame bien Et tu ne dois plus retourner à ces choses encore Le péché dit Tu dois l'enterrer Alléluia Alléluia Le verset 7 Vous allez voir ça là Le 4ème Le verset 7 Et qu'il disait Il faut que le Fils de l'homme soit livré en clair Dans le livre de Marc Dans le livre de Marc Marc 16, 7 Marc chapitre 16, le verset 4 Et levant les yeux Elles aperçurent que la pierre Qui était très grande Avaient été roulée Amen Le verset 5 Elles entraient dans le sépulcre Le verset 7 Mais allez dire à ses disciples Et à Pierre Qu'il vous précède en Galilée C'est là que vous le verrez Comme il vous l'a dit Amen Amen Marc chapitre 16, verset 7 Mais go Tell his disciples Et Peter He is going ahead of you To Galilée You will see him there Just as he told you Amen Amen And a line But go Je veux que tu disais Mais allez And tell To his disciples Et dites A ses disciples And a line Suriez-a Go Allez Tell his disciples Dire à ses disciples Il y a combien de personnes Qui forment les disciples de Jésus Est-ce qu'ils ne sont pas douze Est-ce qu'ils ne sont pas douze disciples Répondez-moi Oui ou non Il y a un du nom de Judas Qui l'a trahi Et qui s'est suicidé Et il y a un autre Du nom de Pierre Qui l'a régné Mais qui s'est répentie Donc lui Il ne s'est pas suicidé Comme Judas l'a fait Lorsque vous trahissez Jésus Lorsqu'il a régné Jésus Trois fois Et le coq a chanté Ses yeux ont croisé Le regard de Jésus Et il s'est souvenu De quelque chose Que je ne peux pas Régner ses formes Qu'est-ce que je me suis fait Quand la vie Que Pierre est allé pleurer Il a dit Seigneur Je ne mérite même pas de vivre Je ne mérite pas de vivre Mais Aime miséricorde de moi Pour regarder quelque chose Qui s'est passé Lorsque je suis apparu Lorsque l'angile du Seigneur a apparu Il a dit Vendez aux disciples À cause de la répétence Le péché qui a été commis par Pierre Qu'il a regretté Il n'a pas fait Il dit Je ne le referai plus Lui Dont le nom ne devrait pas mentionner Jésus a mentionné le nom de Pierre Allez-y dire à Pierre Que ce qu'il a fait Parce qu'il s'est confessé Et il a regretté Il fait toujours partie des disciples Amen Acclame Jésus Acclame bien Voilà pourquoi il a dit Dis aux disciples Et il a dit Et à Pierre Alors que Pierre faisait partie des disciples Pourquoi ? Parce que Pierre L'avait régné Mais il s'est répandu Il a regretté Donc il fait partie des disciples Dans chaque fois qu'un chrétien Je ne t'encourage pas A nager dans le péché Mais après le péché Lorsque vous regrettez Et vous promettez à Dieu Que vous ne restez plus Réguer à ça Sincèrement dans votre coeur Votre nom Votre nom qui a été suspendu Dieu va rajouter ton nom à la liste Et c'est ce que nous avons vu Dis aux disciples Et le nom de Pierre a été massonné Et à Pierre Ça signifie que le nom de Pierre A été suspendu Parce qu'il a relié Jésus Donc son nom avait été enlevé des disciples Ça a été suspendu quelque part Mais sa répétence Son regret A mené Dieu A le ramener dans le groupe Donc pendant que nous rappelons De la résurrection La quatrième chose à savoir C'est ceci Que tout péché que tu as Commis jusqu'à présent Jésus a ressuscité des morts Si seulement tu as regretté Et tu dis Tu ne restes plus à ça Jésus va te dire Que va leur dire Va dire aux croyants Y compris toi Mets ton nom Y compris Dis ton nom Y compris Hallelujah Si tu mentions ton nom Ça signifie que de par ton regret Il t'a pardonné Donc maintenant tu fais partie Dans la résurrection Permet aux gens Qui sont mauvais Qui sont mauvais Qui sont maléfiques Et ils regrettent Leur mauvaise manière d'agir Et ils les ajoutent A la liste des enfants de Dieu Et là pourquoi vous pouvez voir Un brigand Un braqueur Vous allez voir Un adultère Une prostituée Soudainement Il devient chrétien Il devient adorateur Il a regretté Et donc son regret Va lui ouvrir un chemin Donc ton regret Le regret de ton péché Va t'ouvrir un chemin Amen Acclame Jésus Le regret de Pierre Le regret de Pierre A ouvert un chemin pour lui Donc ce matin Il dit va leur dire Mention ton nom Va dit Y compris Y compris Gétien Jean-Serge Et il va leur dire Et à Gétien Jean-Serge Tu as dit pour toi Faut pas t'amuser avec eux Va leur dire Et à Gétien Jean-Serge Que il n'est pas ici Là où il a promis être C'est là-bas qu'il se trouve Acclame Not Dieu Alléluia Donc numéro 5 Donc numéro 5 Ceci va te dire Que Christ Ne sera pas là Où il n'a pas Promis d'être Il sera là Où il a promis être Et si vous le cherchez A cet endroit Vous le trouverez Amen Donc les 4 choses Premièrement c'est quoi C'est quoi On a dit quoi Premièrement c'est Hein Mon récit C'est le souvenir Deux C'est quoi Hein Deux c'est quoi Regarde ta note Regarde ta note Regarde ta note Ce que tu as écrit Deux Quoi On a dit déjà Te séparer de l'oubli Qui est le souvenir Vous avez oublié Sorry Sorry Answer Don't let Toi Il dit Non I give you The five Rooks Oui Donc un Le souvenir Deux Elle parle On n'a pas entendu Dans le micro C'est ce que tu as dit Tout ce qui est au-dessus De nos forces Nous devons le laisser A Jésus C'est ça C'est ça le deuxième point Même si tu ne connais pas Tu as dit c'est ça Elle a dit aussi Donc on va progresser Mais c'est ici déjà Tu as tout oublié Et si tu vas à la maison Trois Robert Tu as dit oui La troisième chose Est de toujours avoir Les yeux rivés sur Dieu Et de ne jamais oublier Sa parole C'est ça Tu as dit oui Quatre Quatre L'église cherche Le Seigneur Jésus Là où il ne se trouve pas Mais Jésus est partout Mais il n'est pas Là où il doit être Oui Vous n'avez pas écrit On nous amuse avec la parole de Dieu Quand ça se passe ainsi Dieu s'amuse aussi avec toi Reconnait son péché Et se repentir C'est ça C'est ça 5 Le point est que Nous devons chercher Jésus Là où il se trouve Qui d'autre C'est ce que j'ai dit En parlant du pire Papa a dit Que Christ a promis Là où il a promis d'être On acclame Le Seigneur Jésus Christ Là où il a promis d'être C'est là-bas Donc ce sont ces 5 points Qui montrent l'importance De la Pâque Que Dieu va te bénisse Et qu'il te rende grand Et qu'il pense que la parole Demeure en toi Au nom de Jésus Amen Amen